Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui on va aller à la rencontre de la marque DeWalt. Ces outils, vous les connaissez certainement tous, ne serait-ce que de nom. C'est de l'outillage conçu pour les professionnels. Ils se déplacent en ce moment un peu partout en France pour faire découvrir un peu leur gamme d'outillages. Ils ont accepté de me consacrer un peu de temps pour tourner ce petit reportage, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse sur ces images, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... Alors on se trouve actuellement avec Benoît qui est conseiller technico-commercial pour DeWalt. Donc il va nous parler un petit peu de la technologie DeWalt actuelle au niveau des batteries, de l'outillage, un peu les cibles pour lesquelles vous faites vos outils. Enfin voilà, on va voir un peu tout ça. Déjà DeWalt, à qui est destiné le matériel DeWalt ? Alors le matériel DeWalt est destiné aux professionnels du bâtiment ainsi que de l'industrie. Aujourd'hui on a une gamme de produits qui est essentiellement destinée à ces professions-là, étant donné que ce sont des produits robustes. On est vraiment sur une gamme professionnelle, il n'y a qu'une gamme on va dire. Il n'y a pas de gamme qui serait destinée plus aux particuliers et une autre gamme un peu plus robuste qui est destinée aux professionnels. C'est vraiment pour les professionnels ? Alors oui exactement. Alors après sur la gamme DeWalt, on va avoir des produits qui se vendent également en GSB, donc on peut retrouver pour le grand public. Après on va avoir notre propre gamme, notamment sur le 54V, qui elle va être destinée uniquement à la clientèle professionnelle. D'accord, donc 54V, là ça commence à parler pas mal. Donc là justement vous avez des batteries qui sont en 54V, mais qui acceptent aussi les machines en 18V. Donc comment ça fonctionne ? Exactement. Alors aujourd'hui grâce à cette nouvelle batterie, qui maintenant ça fait 3 ans qu'on a lancé le projet, c'est une batterie 54V, donc on peut le voir ici. Donc c'est une batterie qui va pouvoir développer jusqu'à 1500W de puissance. C'est-à-dire... 1500W ? Voilà exactement, soit la puissance d'une machine filaire. D'accord. Donc aujourd'hui ça va nous permettre de faire fonctionner des machines qui demandent de la puissance comme cette meuleuse-là, et aussi de pouvoir adapter cette batterie-là sur toutes les machines 18V. Donc sur les machines 18V, nous n'allons pas augmenter la puissance, mais augmenter l'autonomie de travail, tout simplement. D'accord, donc comme ce que tu m'avais expliqué tout à l'heure, en fait sur les batteries 54V, c'est comme si tu avais 3 rangées de batteries 18V. Oui, tout simplement, parce que 3 fois 18, 54V, donc c'est une batterie qui va travailler en série ou en parallèle. Donc c'est une batterie intelligente, en fait au final. Dès qu'elle va être branchée sur une machine en 18V, elle va reconnaître la puissance nécessaire qu'il va falloir envoyer pour l'utiliser. Et même système sur la machine 54V. D'accord, donc ça permet vraiment d'utiliser une multitude d'outils avec une seule batterie, en fait. Exactement, aujourd'hui on a une plateforme d'à peu près 130 machines qu'on peut utiliser grâce à cette batterie-là. D'accord, et au niveau de l'ampérage maximum, on va être sur quel ampérage maximum au niveau des batteries 54V, admettons ? Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné qu'elles sont rétro-compatibles, il est impossible d'avoir par exemple une batterie en 54V 12A, parce qu'aujourd'hui on a la batterie 18V 12A qui existe. La plus grosse batterie, ça va être du 54V 4A et du 18V 12A. D'accord, donc bon, ça permet déjà d'aller loin, enfin je veux dire, là tu m'as montré tout à l'heure les rainureuses et les disqueuses à béton, ça les fait tourner sans problème, donc vous pouvez facilement utiliser l'outil, admettons si vous avez deux batteries, utiliser l'outil sur une batterie pendant que l'hôtel charge, ça fera la rotation sans problème. Exactement, aujourd'hui pour vous donner un ordre d'idée, sur par exemple une machine comme celle-ci, avec une batterie de 54V, c'est à peu près 140 coupes dans du fer à béton de 12 avec une seule batterie. D'accord, donc oui, déjà quand on a fait 140 coupes dans du fer à béton d'affilé, on a déjà passé une bonne journée. Oui, effectivement, effectivement, effectivement. J'ai remarqué que certains de vos outils étaient aussi estampillés tout le connect, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça signifie ? Exactement, alors c'est une gamme de produits, donc aujourd'hui on l'a décliné sur trois machines, essentiellement sur de la visseuse à choc, sur de la visseuse percussion et de la visseuse classique, ainsi que sur de l'éclairage chantier. Ce système, son concept, c'est simplement de pouvoir interagir avec son smartphone directement sur la machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à l'application ToulConnect, on va être en mesure de savoir le niveau de charge de la batterie, de savoir dans le rayon, bien sûr, Bluetooth, de savoir où se trouve la machine dans l'atelier et de pouvoir activer ou désactiver la machine le soir dès qu'on part de l'atelier ou du chantier. D'accord, donc admettons que je suis dans l'atelier, je suis en train d'utiliser une machine, je la pose parce que j'ai quelque chose à faire assez rapidement, je peux désactiver la machine histoire qu'il n'y ait pas de problème sur chantier, que personne ne l'utilise et ne se fasse mal avec. Exactement. D'accord, donc ça a vraiment quand même un côté intéressant au niveau de la sécurité et aussi au niveau peut-être du vol, dans le sens où on sait à peu près où se trouve notre machine ou si un collègue nous l'a emprunté, on sait où aller la récupérer. Exactement. Alors après, attention à ne pas confondre avec... Ce n'est pas une bande GPS non plus. Oui, oui, d'accord. Il faut vraiment être dans un rayon où on va capter le Bluetooth pour pouvoir interagir avec la machine. Oui, exactement. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu sur un coup de marketing à ce niveau-là ? Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie demande des clients de pouvoir gérer leur parc machine parce qu'aujourd'hui, on a des clients qui ont énormément de machines et donc c'est une vraie demande du client de pouvoir interagir sur leur parc machine, savoir à qui appartiennent les machines et pouvoir sécuriser leur matériel. D'accord. Et donc, si admettons, j'ai les deux mêmes modèles de machines, ils ne seront pas sur la même fréquence. Chaque machine va avoir sa propre identité. Oui, c'est ça. Chaque machine a sa propre identité. On peut même renommer la machine pour savoir à qui elle appartient. Donc, c'est exactement ça. D'accord, très bien. Sur votre disqueuse, là, que vous avez en démonstration, j'ai remarqué le Perform Protect. Donc, qu'est-ce que ça signifie et à quoi ça sert ? Alors, aujourd'hui, sur le Perform & Protect, donc, ce n'est pas uniquement sur la disqueuse, on va avoir toute une gamme de machines, notamment sur les perfos également, qui sont estampillées Perform & Protect. C'est une donnée qui va prouver à l'utilisateur que sa machine a le contrôle en termes d'utilisation, de sécurité également, et tout ce qui est limitation des poussières aussi. D'accord, donc, il y a un système de filtration qui se fait, en fait, non pas de l'avant de la machine vers l'arrière, mais là, notamment sur cette disqueuse, ça se fait de l'arrière vers l'avant. Donc, ça évite aussi de ramasser toutes les poussières de coupe et tout ça. Oui, exactement. Et ces filtres-là aussi empêchent tout ce qui est l'email de pénétrer dans le moteur et donc, sur cette meuleuse-là, augmentent sa durée de vie, tout simplement. D'accord, et tout ça, c'est interchangeable. Je veux dire, une fois que c'est un peu colmaté, on peut évidemment les changer. Comment ça se passe ? On les commande sur un site Internet ? On les voit directement en magasin ? Oui, exactement. Alors, après, soit directement dans votre magasin, dans le magasin habituel, et ça, ça se commande très, très facilement sur la plateforme des pièces détachées. D'accord. Et au niveau, justement, du web, si demain, j'achète une machine sur Internet, déjà, de combien de temps est ma garantie ? Sur Internet, après, je ne pourrais pas vous dire. Il faudra appeler directement le site Internet sur lequel vous avez acheté. En physique, chez le distributeur, c'est un an d'office et trois ans en plus si on s'inscrit directement sur le site de Walt. Voilà, donc garantie d'un an d'office et extension de garantie de trois ans si on enregistre notre produit sur Internet. Oui, c'est ça. Alors, uniquement sur la machine. Après, la batterie reste, quant à elle, garantie un an. La batterie est garantie un an. On est sûr de la qualité de notre batterie. Aujourd'hui, c'est du lithium-ion. C'est beaucoup plus résistant. En termes d'usure, c'est quand même beaucoup plus robuste. D'accord, très bien. Alors, au niveau des batteries, encore une fois, est-ce que, admettons, moi, j'ai acheté une machine il y a 4-5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, le système de fixation des batteries est équivalent ? Est-ce que je vais pouvoir utiliser les batteries actuelles sur mes anciennes machines ? Alors, oui. Si votre machine a un interrupteur à glissière comme celui-ci, les batteries, les FlexVolt ou les DigiVolt classiques pourront s'adapter. D'accord, donc ça, c'est aussi une bonne chose. On a parlé des boîtes tout à l'heure. Alors, vous n'avez pas opté pour le système de système R, à proprement parler. Par contre, vous avez des boîtes qui sont compatibles les unes avec les autres, mais aussi avec la marque Stanley, qui fait partie aussi de votre groupe. Oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que DeWalt fait partie d'un gros groupe qui s'appelle Stanley Black & Decker. On est composé d'une dizaine d'entités, également, Facom ou Bostitch, donc des marques une forte plus-value auprès de l'utilisateur et qui sont connues et reconnues pour leur fiabilité. Et donc, nous, l'avantage, c'est que tous nos systèmes de rangement sont adaptables aussi avec le système Stanley, étant donné qu'on est sur la même plateforme. Et je n'ai pas vu l'intérieur des caisses. Comment ça se passe ? C'est une caisse pour une machine ou alors ça va être une caisse complètement ouverte où on dispose le matériel à l'intérieur comme ça ? Alors, il y a plusieurs solutions. Donc, soit, par exemple, vous achetez une perceuse visseuse, elle va être livrée dans sa boîte. Donc, c'est une boîte pour une seule machine avec ses deux batteries ou son chargeur. Après, on a ce type de pack. Donc, c'est chez nous notre kit 8 outils dans laquelle on peut voir que sur ces caisses, on est capable de mettre plusieurs machines. et il peut également avoir ce type de caisse dans le commerce. D'accord. J'ai vu qu'il y avait un double chargeur à l'intérieur de cette caisse. Au niveau des chargeurs, le temps de charge est de combien pour une batterie de 54 volts ? Alors, sur un chargeur rapide, il faut environ une heure de charge pour avoir une charge complète. D'accord. Donc, c'est franchement, c'est comme si, mettons, on rechargeait trois batteries de 18 volts en une heure. Oui, c'est à peu près ça. Oui, donc, c'est franchement performant. C'est franchement performant. Oui, c'est exactement ça. On a vraiment un produit où d'ailleurs, en plus, on est les seuls sur le marché à le proposer aujourd'hui qui est performant, rapide à la charge et à l'utilisation, juste un bonheur pour l'utilisateur. Et au niveau, justement, de ces chargeurs-là, donc là, j'ai vu qu'il y avait un chargeur double. Est-ce que vous proposez des chargeurs avec plus de possibilités de charge ? J'imagine que des professionnels doivent avoir plusieurs outils de votre gamme. Est-ce que, par exemple, on peut s'attendre à avoir un chargeur de six batteries ou je ne sais combien de batteries ? Alors ça, ça va arriver d'ici fin d'année, théoriquement. Je suis visionnaire. Bien vu. D'accord, donc. Non, mais ça va arriver d'ici fin d'année. J'ai déjà vu le concept moi-même au centre de formation et ça, je pense que ça va être une vraie aide pour les utilisateurs pour pouvoir brancher plusieurs batteries en même temps. D'accord, très bien. Bon, je pense qu'on en a dit pas mal au niveau de l'outillage. Je voudrais revenir sur ce pick-up-là. J'ai montré en début de vidéo qu'il y avait un joli pick-up dans le magasin. Exactement. Quel est l'intérêt de ce pick-up, déjà, de vous déplacer avec, mais ensuite ? Alors nous, en fait, cette année, on a décidé de mener une campagne pick-up tour. C'est-à-dire que ce pick-up-là se rend dans plusieurs régions de France et chez plusieurs distributeurs différents. et le petit plus, en fait, il est à gagner d'ici la fin de l'année. Quelles sont les conditions pour gagner ce pick-up ? Alors la condition, c'est que l'utilisateur final vienne assister dans nos points de vente en tant qu'à une démonstration ou une essai machine, qu'il achète, bien sûr, un produit de Walt. Et derrière, moi, je suis à même de lui remettre un coupon de participation pour le tirage au sort. Voilà. D'accord, c'est aussi simple que ça. Exactement. Il est très joli. Ça donne vraiment envie. Après, j'aimerais pas payer les pneus, mais bon. Ah bah ça, après, oui, ça va avec. Mais bon, c'est un joli cadeau qu'on fait à nos utilisateurs pour les remercier aussi de leur fidélité avec la marque. D'accord. Donc là, c'est actuellement le véhicule avec lequel vous faites votre petit tour de France. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas en fourgon. Donc on n'est pas forcément en mesure de pouvoir tester vraiment des outils en extérieur. Voilà. Donc bon, ça se comprend. Vous n'avez pas non plus la place pour tout emmener. Donc on procédera certainement peut-être pas à des tests aujourd'hui dans cette vidéo. On peut aussi. Après, on peut essayer notamment sur de la meuleuse en 54 volts pour vraiment montrer la puissance de la machine. Ah bah ça, ça, ouais. Ça m'intéresse. La meuleuse, une visseuse éventuellement ? Ouais, bien sûr. Après, il n'y a pas de problème. On peut le faire, ouais. Sans problème. D'accord. Avec plaisir. Eh bah, on va aller se mettre en place puis on va tester tout ça. Alors, on se retrouve à l'extérieur pour le test de la meuleuse en 54 volts. Là, c'est Benoît qui va s'y coller. Il est en train de s'équiper donc de mettre ses EPI. Moi, je n'ai pas amené les miens donc on ne va pas trop prendre de risques. Donc juste le temps pour lui de se mettre en place et on procède au test. Bon, bah c'est vrai qu'on a pu le voir, c'est quand même assez puissant comme machine. franchement, ça n'a pas mis longtemps à se couper tout ça. Et j'ai remarqué une petite chose, le disque, on dirait étrangement un disque diamant pour le béton. Ouais, effectivement. L'apparence peut être trompeuse. Ce disque-là, c'est notre nouveau disque Metal Max qui ressemble, c'est un disque diamant mais pour le métal. Donc aujourd'hui, on est capable avec ce disque-là de faire 1000 coupes. Je l'ai essayé personnellement en centre de formation avec mes collègues et effectivement, on a fait les 1000 coupes. D'accord. Et donc, 1000 coupes, ok. Mais par contre, plus simplement, par rapport à un disque classique, la durée de vie va être multipliée par combien ? Approximativement. Je n'aurais pas de données dans ce terme-là. Après, derrière, étant donné que c'est un disque diamant, le petit plus, c'est qu'il ne va pas éclater une fois usé. Donc, il n'y a pas de risque d'éclatement du disque. Donc, beaucoup plus sécuritaire. D'accord. Ok, super. Bon, ben, nickel. Par contre, on ne va pas pouvoir procéder au test d'autres machines. Après, c'est vrai que vous êtes venu avec le pick-up, mais il faut savoir que vous avez aussi des fourgons qui sillonnent un peu la France pour faire des démonstrations plus poussées de votre matériel, notamment directement sur chantier pour les professionnels ? Exactement. Nous, les CTC, le gros de notre travail, ça va être du travail de prescription. On va faire de la formation. On va accompagner les commerciaux des points de vente directement sur le terrain pour rencontrer leurs utilisateurs et surtout pour leur montrer nos produits. Aujourd'hui, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée d'avoir un camion comme nous avons. Ça permet aux utilisateurs de pouvoir essayer leurs machines avant de les acheter. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros plus pour nos clients d'avoir ce système de technico-commerciaux. D'accord. Et quand on parle de formation, vous accompagnez un peu les clients dans les premières utilisations des machines, c'est bien ça ? Alors, oui. On peut également faire ça. Après, moi, formation aussi, je parlais surtout en point de vente pour former tout ce qui est force de vente de nos clients distributeurs pour pouvoir commercialiser nos machines. D'accord. Donc, le camion, pardon, le camion va venir, par exemple, comme ici, à G10MAT pour venir former éventuellement les vendeurs pour qu'ils ne disent pas de bêtises sur le matériel, pour qu'ils connaissent bien le sujet et pour qu'ils puissent au mieux conseiller le client. C'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde de l'électroportatif, il y a beaucoup, beaucoup, on est quand même beaucoup sur le marché. Donc, après, nous, on est là aussi pour leur donner vraiment les avantages de vendre notre marque, l'avantage produit, le petit plus qui va faire la différence pour pouvoir commercialiser la marque de Walt. D'accord. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Encore merci pour ton accueil. Merci pour le temps consacré. J'espère pouvoir revenir un jour pour des tests un peu plus poussés. En tout cas, si je sais que vous venez dans le coin, je n'y manquerai pas. Et puis, voilà, c'était un plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous rendre soit sur le site de Walt. Je vous mettrai le site de Walt dans la description de la vidéo. Mais vous pouvez également venir chez les distributeurs. C'est bien ça ? Oui, voilà, c'est ça. On est présent chez énormément de distributeurs aujourd'hui en France. On est très présent sur le terrain. C'est vraiment ce qui fait notre force aujourd'hui. Je remercie aussi J'ai dit mal d'Helmonie-Codorel à Davézieux de nous avoir accueillis. Voilà. Merci à vous. Bon, bah encore merci à toi et puis, bonne continuation. Nous voici de retour à l'atelier. Je ne vous cache pas que je suis un peu frustré. Je suis resté un peu sur ma faim. J'aurais vraiment aimé pouvoir utiliser plus d'outils. Mais dans le contexte dans lequel on était, c'était un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, je suis tombé sur une équipe franchement super sympa. C'était d'ailleurs une première pour Benoît de se faire interviewer. Il n'était jamais passé devant la caméra. Donc, un grand merci à lui d'avoir voulu jouer le jeu. J'ai pris pas mal de plaisir à réaliser cette vidéo. C'était super enrichissant. Maintenant, j'espère qu'ils passeront un de ces jours avec leur camion dans le coin pour que je puisse vous faire un complément de cette vidéo. Enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai bien évidemment au courant. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, bien sûr, prenez soin de vous. Soyez fort. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501